Bonjour, je suis Sandra Mazaïra, psychologue-psychothérapeute à Lausanne en Suisse. Je remercie l'Association francophone du trauma de la dissociation de me permettre de participer à cet après-midi de conférences Exil et dissociation qui articule les deux domaines cliniques qui me passionnent, la psychotraumatologie et les approches transculturelles. Et en effet, la prise en compte de la dimension culturelle va nous être indispensable pour l'exploration des troubles dissociatifs post-traumatiques puisque la manifestation de ceux-ci est souvent très culturellement codée. La rencontre interculturelle est une situation privilégiée pour observer combien thérapeutes et patients apportent chacun leur propre modèle explicatif de la maladie et du soin et pour chacun, ces modèles vont prendre racine, forme et contenu dans leur matrice culturelle respective. Le défi du transculturel est alors de parvenir à expliciter ces modèles intériorisés pour ensuite les articuler et finalement co-créer un système thérapeutique méta-culturel qui fasse sens pour chacun et qui soit opérant. Prenons l'exemple du symptôme de la revivissance visuelle ou flashback dans lequel le patient revoit sans cesse l'image de la scène traumatique. S'agit-il d'un symptôme de pathologie type du trouble de stress post-traumatique ou la preuve que le bourreau continue d'agir ou de posséder ? Le soin consiste-t-il en se libérer de cette image, l'élaborer ? Ou au contraire, doit-elle rester en hommage pour ceux qui ont souffert ? Les études internationales rapportent que les cinq symptômes caractéristiques des troubles dissociatifs ont été retrouvées dans le monde entier, appuyant-la en faveur d'une forme d'universalisme du fonctionnement psychique. Cependant, cette pathologie dissociative est souvent dissimulée sous une présentation différente. Cette surface clinique perçue au premier plan par le clinicien est la résultante des symptômes dissociatifs de base mais façonnée et par la matrice culturelle liée à l'expression de la détresse, donc au travers du particularisme culturel, mais aussi par le filtre de la complexité inhérente aux troubles dissociatifs qui sont finalement des manifestations de la non-réalisation. Et en effet, face à l'impensable ou à l'étrange qu'il habite, l'individu va puiser dans sa matrice culturelle d'origine de quoi donner sens, forme et contenu à son éprouvé de la dissociation. Comme M. Ali qui rapportera un vécu de possession s'éloignant des représentations traditionnelles, ou Madeleine se recluant dans une déréalisation mutique car n'osant plus prier, par exemple Maria qui attribuera son vécu d'être poursuivie au lancement d'un mauvais sort, ou encore Alexandre qui lie ses phobies d'impulsion agressive à ses origines culturelles métissées. Les symptômes rapportés par ces personnes se sont révélés être des interprétations culturelles d'une souffrance post-traumatique, et ici notamment l'interprétation d'une phénoménologie de la dissociation. Ces autres, agissant sur eux, ont pu être conceptualisés comme des parties dissociées témoignant du trauma, façonnées par ce que pouvait offrir la matrice culturelle pour leur donner sens. La littérature sur la prise en compte de la dimension culturelle nous invite à chercher au-delà de cette première surface clinique présentée, source de possibles erreurs diagnostiques. Elle encourage à une démarche clinique exploratoire qui finalement est particulièrement compatible avec la méthodologie transculturelle. Alors je me réjouis de vous retrouver à Paris le samedi 14 octobre pour un après-midi d'échange autour de cette thématique. Puis de se retrouver ensuite pour un moment de convivialité chère à l'esprit de la FTD. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada